Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo Les amis aujourd'hui on va parler nouveauté AFK Journey AFK 2 Journey qui est la suite de AFK Arena en quelque sorte Fait par la branche en Corée du Sud de Lilith qu'ils ont appelé Farlight Game Pour ceux qui ont raté des vidéos j'en ai parlé dans plusieurs vidéos Mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'était pas encore fait Bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche Pour être informé de toutes nouvelles vidéos Et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne On y parle de tous les jeux que vous pouvez voir sur la chaîne On y parlera d'AFK 2 Journey On y parle de Call of Dragons par exemple Que vous avez vu sur la chaîne également Qui est aussi de Farlight Game Vraiment du très très lourd fait par cette boîte de dev Alors qu'est-ce que c'est que AFK 2 Journey ? C'est un tout nouveau 3D fantasy role-playing game Il est très bien fait en style cartoon Comme quand même le faire avec Rock Lilith Vous êtes dans le monde qu'il s'appelle Esperia Alors il est assez classique Je vais vous montrer des gameplay du jeu La close beta a ouvert si je ne dis pas de bêtises le 23 septembre L'ambiance déjà dès qu'on lance le jeu On est tout de suite mis dans l'ambiance des jeux de style heroic fantasy Style 3D Des jeux qui ont des très gros succès Tant en Asie mais aussi en Europe Et aux Etats-Unis en Amérique de façon plus large Il faut savoir que Farlight Games Cette branche spécialisée chez Lilith Est vraiment dans la création de jeux Pour les non asiatiques Pour tout ce qui est commerce sur l'Europe Sur les Etats-Unis notamment Donc ils essayent vraiment de cibler De reprendre leur jeu à succès Par exemple Call of Dragons Est une suite on dit un peu On dit c'est Rock 2 Rise of Kingdoms 2 La AFK de journée à l'air très lourd Ensuite alors c'est inspiré bien évidemment de l'univers de AFK Arena Mais qu'inspiré parce que le système n'est pas tout à fait le même Comme vous allez le voir pour ceux qui connaissent AFK Arena Donc ça commence c'est très bien fait Franchement là on a un produit qui sort en close beta Il est déjà très très lourd On a tout de suite les deux personnages La création, la customisation Et on se retrouve vraiment dans un univers cartoonesque Si vous aimez ce style là Vous allez être vraiment servis Alors là sur la close beta Ce qui est tout de suite notable Lorsque moi j'ai remarqué en tout cas Il y a pas mal de petits chargements de zones Comme on a très souvent C'est sur les jeux de stratégie comme ça Les RPG un petit peu tactiques On a pas mal de petites pages de chargement Qui permettent de passer d'un univers Où on va explorer à des modes de combat Vous le voyez au niveau des fights C'est super fluide Alors c'est ça qui est agréable C'est super fluide C'est super beau C'est super bien fait Je dis beaucoup super En tout cas moi je trouve ça super bien fait La petite animation de victoire Un peu useless Mais c'est toujours sympa Ça me fait tout de suite Immédiatement penser A tout ce qui est Final Fantasy J'ai beaucoup joué moi par exemple Et vraiment ça me fait penser A cet univers là Qu'on a retrouvé sur du Final Fantasy 3 Bien évidemment Ça se passe vraiment Sur un univers Qui est très sympa Le monde d'Espéria L'ambiance sonore Je la trouve déjà très agréable Vous l'entendez L'ambiance sonore est vraiment De mon point de vue Très bien faite Et très prenante Alors quand on est au début du jeu Là c'est le tout début du jeu On remarque tout de suite Les classiques On a les mécanismes Avec les spéciaux Chaque Qu'un de nos personnages A un spécial On a une team Quand on passe comme ça En mode combat On a une team On peut avoir deux personnages Mais on peut en avoir plus Si je dis pas de bêtises Ça peut monter jusqu'à Cinq personnages Ou quatre personnages J'ai pas réussi à avoir L'info fiable là-dessus Et pas assez loin dans le jeu Pour le savoir Il y a une partie timing Quand on va switcher Vous l'avez vu Du monde d'exploration Au monde Déjà là On a un roadster De six personnages En ressources Heroes Quand on va switcher D'un univers à l'autre Il y a le timer Le temps du combat Est vraiment limité Chaque fois Qu'on va gagner On va pouvoir Acquérir de l'expérience Et faire évoluer Ses personnages Là-dessus Vous venez de le voir C'est très classique On a aussi Tout un système D'équipement Qui reste à découvrir A ce stade La close bêta Venant de commencer Peu de joueurs Sont vraiment loin Dans le jeu Mais il y a déjà Une très grosse communauté En attente Si vous googleisez Ce jeu AFK de journée Vous allez voir Il y a une très Très grosse attente Pour ce style de jeu Vous avez vu L'animation de l'eau Elle est vraiment Sur le spécial Super bien fait Moi j'apprécie Vraiment C'est d'une très Très grande qualité L'animation de victoire Toujours la même Et vous le voyez En reward On commence à avoir Des livres d'expérience On a aussi Des petits bijoux Qu'on va pouvoir Vendre Qu'on va pouvoir Équiper Le jeu Le jeu est plutôt Fluide Il y a des petites zones De ralentissement Comme vous pouvez le voir On peut avoir Des petites zones De ralentissement Mais n'oubliez pas On n'est même pas En open bêta On est sur Une close bêta Elle est accessible Seulement Dans certains pays Donc là Le mieux Est télécharger Le client Sur Android Évidemment Parce que vous ne pouvez pas L'avoir sur Apple On télécharge Le client Sur des APK Store Il y en a plein Et on utilise Un VPN Via un émulateur De préférence Genre LD Player Ce qui fonctionne Très bien Et qui est très léger Avec ce genre de jeu Lorsqu'on veut faire Des VPN Ce qui nous permet De pouvoir Tester le jeu Je vous l'avais montré Cette petite astuce Vous pouvez retourner Voir ma vidéo Sur Call of Dragons Pour comment accéder A des close bêta Qui ne sont accessibles Que dans des pays étrangers Au niveau du jeu Du gameplay Sur le début du jeu Vous voyez quand même On voit une petite évolution Là on n'est qu'au troisième combat Évidemment Les skills sont toujours Les mêmes A ce niveau là Des commandants J'apprécie vraiment Regardez l'animation Est très bien fait Le vent est très bien fait Si on regarde Les ombres Les ombres sont super bien fait Le jeu est vraiment D'une grande qualité On commence déjà A voir des petites animations Qui sont différentes Comme le baril Qu'on a vu dans le combat D'avant Qui a explosé On fait évidemment Au départ Très facilement Des rencontres De nouveaux compagnons On vient d'arriver On est un peu aussi Sur un monde Un petit peu elfique Vous le voyez Dans ce monde cartoonesque Ils ont décidé aussi D'implémenter Donc on est vraiment là Dans de l'héroïque fantasy Avec chipi Si vous faites la close beta En plus La close beta Bien évidemment Est en anglais Je ne l'ai pas encore vue En régionalisé français Forcément Puisque cette close beta N'est pas accessible Sur des pays francophones Ils n'ont donc pas encore A mon avis Introduit la mise à jour française Mais évidemment Comme tous les jeux De Firelight Games Ça va sortir Dans toutes les langues Comme on le voit Avec avec Rock N'oubliez pas Firelight Games C'est Lilith C'est Lilith Derrière Je crois qu'ils ont monté Ça avec Legu Si je ne dis pas de bêtises C'est une jeune aventure Entre Lilith Et Legu Et corrigez-moi En commentaire Bien évidemment Si c'est une information Erronée Mais de mémoire Il me semble que c'est ça Mais c'est sûr On a Lilith derrière Donc ces premières zones Vous le voyez On a récupéré Un nouveau hamster La Chippie Le hamster Avec on voit Son nouveau spécial Sa nouvelle attaque On se retrouve donc Avec 3 membres De l'équipe pour le monde 3 teams dans notre roadster Ça va être plus facile Ce qui va nous permettre D'avoir plus de mobs Et on va se diriger Sur la fin Mais il y a même 4 mecs Maintenant 4 personnages Avec l'héroïne principale On va se diriger Quand on sera sur la fin De cette phase De tutoriel Parce que là On est sur Sur une zone De tutoriel Bien évidemment De tutoriel Tutorial c'est en anglais De tutoriel Donc c'est une zone Assez facile Qui permet simplement De monter les premiers niveaux Vous le voyez Là on a un mini boss Comme je vous le disais Quand on arrive sur la fin De cette première zone On a un mini boss Qui a 2 avatars Regardez C'est super bien fait On a toujours le même système Les 2 avatars autour Qui lancent Le deuxième Le gros boss Qui est au corps à corps Bon c'est un petit peu plus dur Mais il est quasi impossible De perdre cette zone là Même si vous perdez 1 ou 2 héros Vous ne perdrez pas Sur cette zone de combat C'est fait tout de même Exprès Pour gagner Vous pouvez perdre Le combat une fois Mais si vous y retournez Vous le gagnerez Sans problème Il faut monter un petit peu Vous le savez comment c'est Sur cette zone là Vous utilisez Les items Pour monter en level En fait Cette barrière Quand ils vont vous mettre Une Quand ils vont vous mettre Un boss Un petit peu plus difficile Le but va être Que vous utilisiez Les items Pour monter en niveau Puis retenter De faire le boss En général C'est ça Donc c'est exactement Le cas là Les levels De tous Les commandants N'avaient pas Les personnages N'avaient pas été montés Ce qui fait Une très grosse différence Évidemment Vous affrontiez Un personnage de niveau 9 Avec des personnages De niveau 1 Et 5 Donc forcément Vous vous faites péter les dents Donc là Ça vous force à utiliser Et aller voir Dans vos équipements A quoi servent Les items Et après Vous pouvez y retourner Et vous pouvez aller Lui casser la bouche Comme avec les équipements Mettre les gants Mettre l'anneau Comme je vous l'avais montré Je vous l'ai dit Dans la vidéo Quand il a été gagné Et puis à partir De ce moment là Après Vous pouvez le réattaquer Et vous allez voir Ça va faire une grosse différence Si vous faites les choses Dans l'ordre Et au bon moment Il n'y a aucune raison Que vous perdiez Là vous allez le voir Vous choisissez le placement Alors le placement Il est important Ça permet de couvrir Les spellers Les spellcasters Les magiciens La magicienne derrière Elle est fragile Donc là Elle reste en arrière Elle risque moins De se faire déboîter Regardez Avec les niveaux supplémentaires Le spécial Il est quand même Tout de même Nettement plus puissant Quand vous battez Le main Les deux avatars Les deux larbins derrière Ce tir direct Beaucoup plus simple Aucune perte La première fois Ça passe pas de justesse Donc on le voit C'est vraiment fait exprès Pour vous forcer A aller utiliser les items Vous avez vu le mode De déplacement sur l'écran On voit le petit paddle Quand vous bougez Le centre de l'écran Ça affiche la zone Il y a évidemment Comme dans tous les RPG De ce genre Les RPG en heroic fantasy Un très gros background Une très très grosse histoire Il faut la suivre C'est intéressant Après vous pouvez Éviter de la suivre Si vous voulez Et tout simplement Jouer les bourrins Avancer Et aller les éclater Mais c'est plus sympa De toujours suivre l'histoire Ça vous permettra peut-être De mieux comprendre À quoi sert Chaque item du jeu Par exemple Vous le voyez Là comme on a fini Un premier mini boss On rentre dans une histoire Un peu plus large On a la petite elfe Qui est l'héroïne principale Qui arrive durant le combat Alors qu'elle venait pas Jusqu'à présent On a combattu Pour la première fois Un humain Enfin ce qui ressemble A un humain Je sais d'ailleurs pas Si c'est des elfes Ou des humains Ils ont les oreilles rondes Donc ça doit être des humains Mais en tout cas Peut-être qu'il y a des elfes Peut-être qu'il y a des orques À mon avis Il y en a Comme dans tous les jeux De ce style Au niveau donc Du jeu Et de la date de sortie Puisque c'est ce que vous allez me demander De l'open bêta Quand c'est qui va arriver Qu'est-ce qu'on a Comme information concrète La close bêta vient de commencer Et il faut savoir Que ce jeu Était vraiment développé Dans le plus grand secret C'est à dire Avant que la close bêta sorte On avait Zéro info sur le jeu On ne savait même pas Qu'un AFK 2 Était en préparation Ensuite Au niveau de la date Ils n'ont pas donné de zone Ils ont simplement dit Donc ça devrait aller très vite Un peu comme Call of Dragon Ils ont simplement dit Normalement Deuxième semestre 2022 Donc ce jeu Devrait sortir Dans les 4 mois Qui vont arriver Est-ce que du coup On va avoir Des open bêta Très rapidement La close bêta Là Si je ne dis pas de bêtises Doit durer Jusqu'au 8 octobre Donc si vous devez le tester Si vous souhaitez le tester Précipitez-vous Dessus Pour le télécharger Comme je vous l'ai dit En passant Sur un APK Ça ne sert à rien D'aller sur les stores officiels Le Google Store Ou l'Apple Store Vous ne le trouverez pas Sur Apple Déjà Il n'est pas du tout Même en close disponible Il est disponible En close bêta Que sur Android Et que sur les stores D'APK annexes Pas du tout Sur les stores officiels Donc ça ne sert à rien D'aller voir Sur le Play Store Si il y a AFK de journée Peut-être il y a des petits modules Qui ont été développés Comme on a souvent Pour les jeux en close bêta Mais là c'est même trop tôt Il n'y aura rien du tout Donc vous le voyez Ça avance dans le jeu On a maintenant Un Roadstore de 4 Alors je vous ai dit Que ça allait être de 4 ou 5 Ça doit être 4 de mémoire Le but est de finir Le tutoriel Avec le bon nombre De personnages maximum Et d'avoir Des skills différents Là vous avez Une spellcasteuse Un peu plus Dommage Une autre Feu Une autre un peu plus Dommage Eau Qui fait aussi un peu De buff Et de soin Enfin surtout De buff plutôt Et vous avez Deux mecs au corps à corps Une sorte De chipie La sorte de hamster L'aspect casteuse C'est sa meuf d'ailleurs Et on a Le deuxième personnage Valen Qui est plus Du style chevalier Un peu fragile quand même Il n'est pas tanké De ouf Mais ça vous permet D'avoir une première équipe Un peu plus complète Et surtout De découvrir Comme dans tous Les Heroic Fantasy Les premiers levels d'histoire Alors vous avez vu Là tout de suite On s'est fait aggro Par un level 2 On n'a pas eu besoin C'est ça qui est sympa Et sur certains jeux Moi j'apprécie Sur certains jeux Ça apparaît un peu De manière aléatoire Là on le voit Un peu mieux Quand ça va apparaître On voit qu'on se fait aggro Et tout de suite On passe aux zones de combat On passe vraiment Sur des mobs de zone Donc on peut refaire la zone Quand on est bloqué Sur des niveaux Je vous parlais du timer En haut 74 secondes Sur 13 secondes Donc on a un timer Pour chaque combat Et quand il y a une animation Le timer s'arrête Bien évidemment Sur ce type de jeu Ça manque pas la règle Quand vous êtes bloqué Vous pouvez retourner en arrière Et refaire des parcours Pour retomber de manière aléatoire Sur des mobs Et reprendre encore du niveau Pour avoir un niveau supérieur Dans cette zone de tutoriel C'est pas possible Mais par la suite De ce que j'en ai vu C'est tout à fait possible Pour ne pas être bloqué Alors vous arrivez À la fin du tutoriel Avec bien évidemment La possibilité D'aller sur une zone plus grande Avec une ville plus grande Là c'est la fin De cette première partie De tutoriel On va revenir Sur l'aspect Combat du jeu Et placement Puisqu'apparemment Il va y avoir Pas mal de stratégies Sur le placement Par la suite C'est la volonté De Farlight Game De mettre en place C'est pas commun D'avoir On revient sur Quand on avait plus que Deux caractères Vous voyez On le fait monter Etc C'est pas commun De pouvoir placer Bien finement Sur le plateau Chacun des caractères Normalement Quand on est sur Ce type de jeu Où on arrive Sur des zones de combat Vous voyez Vous pouvez choisir Le style Vous le voyez Vous avez plusieurs Styles De commandant Qui sont là dessus Un support Rogue Donc voleur Assassin Archer On a le tank Et on a le magicien Donc vraiment Plusieurs styles On voit là Tout de suite Tous les styles On va avoir Donc à les placer Finement Et le placement Va vraiment Avoir une incidence Sur la suite Des combats Vous le voyez Là tout de suite On se fait aggro Par un level 5 Et il ne pop pas De nulle part Et on revient Sur une zone Où avec des niveaux Beaucoup plus haut Il y a des barils explosifs Où on vous explique La zone Qui est mis au sol Aussi Sur le baril explosif C'est quand même Très clair Très bien fait Et il y a eu Un très gros travail De recherche On n'est pas Dans un jeu Où on a simplement Pompé un autre jeu Et on l'a appliqué Au design D'Heroic Fantasy En se basant Sur l'historique De AFK Arena Par exemple On est vraiment Dans un tout nouveau Enfin un tout nouveau Un système retravaillé Parce que c'est des jeux Qu'on connait Qu'on a déjà vu Un système retravaillé On refait On refait la rencontre De Shippie Mais sauf qu'on s'est stuffé Entre temps On a retravaillé Ils ont retravaillé Le système de combat Pour apporter Voyez on le voit Il est tank Je ne l'avais pas vu tout à l'heure On le voit Il est spécifié Il est tank Quand l'autre Il est guerrier Il n'est pas tank Il y a un petit bug Vous avez vu Elle ne court pas Elle slidait debout Elle smurfait debout Voilà donc pour ce jeu Vous avez vu Encore des petites zones De chargement Chaque fois qu'il y a du switch Elles sont rapides Mais on pourrait Ne pas du tout en avoir Et juste avoir une transition J'espère Qu'on en aura Le moins possible Et que sur la version finale Du jeu Ils auront réussi A réduire drastiquement Ces temps de chargement Ce jeu Moi je le trouve Très bien fait Très intéressant Si vous aimez Les RPG En style 3D Comme celui là Style héroïque Fantaisie Bien évidemment Je vous invite A tester cette close bêta Pour la tester Ultra simple Comme je vous l'ai dit Vous téléchargez Enfin ultra simple Il n'y a plus simple Mais vous téléchargez L'APK Sur un store dédié D'APK Vous allez Directement Sur LD Player Si vous voulez Passer par Un émulateur Vous pouvez également Utiliser Il faut utiliser Un VPN Exactement comme Call of Dragon Pour être sur la bonne zone Vous avez vu Quand on refait le combat Qu'on arrive la première fois Et qu'on a déjà Upgradé les niveaux On leur met tout de suite Une raclée A ce mini boss Dès le premier combat On l'éclate Il n'y a pas de défaite Voilà écoutez les amis C'est tout pour cette close bêta De AFK De journée J'espère que ça vous aura donné envie D'au moins tester le jeu Lorsqu'il va sortir Mais en tout cas C'est sûr Dès qu'il passera Sur iOS Je vais le tester En profondeur C'est toujours agréable Ça fait un break Sur d'autres jeux Comme Rise of Kingdoms Par exemple Ou Call of Dragons Si cette vidéo vous a plu Les amis Comme d'habitude N'hésitez pas à lâcher Un colossal pouce bleu Vous le savez les amis Ça me fait vraiment très plaisir Et ça aide énormément Le développement de la chaîne Si ce n'est pas encore fait Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toute nouvelle vidéo Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention à vous les amis Et je vous dis à plus Sur Patatou Gaming Sous-titrage ST' 501